Sujet numéro 1 La compagnie aérienne nationale, Air Algérie, a récemment attiré l'attention de ses passagers avec des offres promotionnelles exceptionnelles en ce début de mois de décembre. Ces offres permettent aux voyageurs de bénéficier de réductions importantes sur leurs billets d'avion. Dans un nouveau communiqué, la compagnie annonce encore une autre offre intéressante. Ces prix avantageux s'appliquent à un large éventail de destinations internationales et de catégories de voyageurs, offrant ainsi à chacun la possibilité de voyager selon son budget, voire à un tarif plus bas, et de réaliser d'importantes économies. Tarif zéro bague d'Air Algérie, Madrid en a les retours à partir de 14 900 dinars dans le but de permettre à ses passagers de voyager léger entre plusieurs destinations internationales, Air Algérie a lancé une nouvelle offre, le tarif zéro bagage, qui propose des billets à des prix réduits tout en permettant de transporter un bagage à main de 10 kg. La compagnie aérienne annonce, dans un nouveau communiqué, une offre spécifique dans le cadre de son « tarif zéro bague ». Les passagers peuvent désormais réserver leurs billets pour des voyages allers-retours au départ de l'aéroport d'Alger vers Madrid, en Espagne, avant le 15 décembre 2024, et profiter de tarifs promotionnels. Ainsi, Air Algérie propose des billets allers-retours vers Madrid à partir de 14 900 dinars algériens, soit environ 109 euros. Pour rappel, Air Algérie avait déjà proposé des promotions similaires pour d'autres destinations dans le cadre de cette offre, avec les prix suivants, Alger, Lisbonne, à partir de 19 900 dinars, soit 159 euros. Alger, Londres, à partir de 28 000 dinars, soit 158 livres sterling. Alger, Bruxelles, à partir de 19 900 dinars, soit 159 euros. Alger, Francfort, à partir de 25 000 dinars, soit 199 euros. Alger, Genève, à partir de 19 900 dinars. Il est à noter que le tarif zéro bac d'Air Algérie est soumis à des conditions, l'offre ne couvre pas les frais de service et s'applique sur les vols programmés jusqu'au 30 mars 2025. Ces tarifs sont disponibles dans la limite des places disponibles. En plus de ces promotions, Air Algérie a lancé des réductions spéciales pour ses passagers fidèles inscrits dans son programme de fidélité. Cette offre leur permet de profiter d'avantages et de récompenses en échange de leurs mailles accumulées lors de précédents voyages. Sujet numéro 2 La rénovation de la cathédrale du Sacré-Cœur à Alger, un lieu de culte emblématique et un joyau architectural, a été officiellement lancé. Le 3 décembre, le ministre des Affaires religieuses et des OUAF, Youssef Belmédi, a annoncé que les études techniques préalables étaient terminées, avec le soutien clair du gouvernement pour ce projet, validé par le président Abdelmajid Tebboune. La cathédrale du Sacré-Cœur, située sur les hauteurs de la rue d'Idouche-Mourad, est un symbole unique du patrimoine religieux et architectural d'Alger. Conçue dans les années 1950 et consacrée en 1966, elle se distingue par l'utilisation du béton armé, un matériau qui lui confère une modernité frappante, tout en intégrant des éléments artistiques exceptionnels, notamment un grand vitrail coloré qui divise et illumine l'intérieur. L'édifice abrite également des trésors précieux, un hôtel en marbre de carare, une crèche tyrolienne en bois datant de deux siècles, et surtout une mosaïque antique du IVe siècle. Cette mosaïque, provenant de la première basilique de Schleff, est une représentation rare et ancienne de l'église, soulignant l'importance historique de ce lieu. Le projet de rénovation de la cathédrale du Sacré-Cœur à Alger, soutenu par l'État algérien, s'inscrit dans un cadre plus large de préservation du patrimoine religieux du pays. Le ministre Belmédi a rappelé que l'État a déjà pris en charge la restauration d'autres sites importants, comme l'église de Santa Cruz à Oran et Notre-Dame d'Afrique à Alger. Ce soutien témoigne de l'engagement du gouvernement envers la protection du patrimoine algérien, dans le respect des libertés religieux. Ce projet a été salué lors d'une rencontre le 6 novembre dernière entre le président Eboun et l'archevêque d'Alger, Jean-Paul Vesco, comme un symbole de respect mutuel et de dialogue entre les communautés. La rénovation de la cathédrale du Sacré-Cœur va bien au-delà de simples travaux de maintenance. Elle représente une volonté de préserver un monument unique qui incarne l'histoire multiculturelle et religieuse d'Alger. Ce projet offre aussi l'opportunité de redécouvrir un lieu riche en spiritualité et en beauté architecturale, attirant aussi bien les croyants que les passionnés de patrimoine. Avec ce projet ambitieux, l'Algérie réaffirme son engagement pour la préservation de ses trésors culturels et religieux, tout en mettant en avant son ouverture et son respect pour la diversité historique. Une fois restaurée, la cathédrale du Sacré-Cœur continuera de rayonner sur le paysage algérois, incarnant l'harmonie entre mémoire et modernité. Sujet numéro 3 La Chambre d'accusation près la Cour d'Alger examinera le 11 décembre l'appel formé par la défense de l'écrivain Boalem Sansal contre la décision du juge d'instruction qu'il avait mis sous mandat de dépôt après son audition du 21 novembre. Cette décision concernait plusieurs accusations liées à l'article 87 bis du Code pénal et à des infractions relatives à, l'atteinte à l'intégrité territoriale, et à, l'unité nationale. L'écrivain algérien Boalem Sansal, qui a obtenu la nationalité française récemment, attendra le 11 décembre pour savoir si sa situation judiciaire se régularisera. Selon des sources fiables, ses avocats, commis d'office, ont fait appel du mandat de dépôt émis par le juge d'instruction après son arrestation à l'aéroport d'Alger, le 15 novembre, à son retour de France. A la suite de son arrestation, il a été brièvement incarcéré à la prison de Coléa avant d'être transféré dans le pavillon pénitentiaire du CHU-Moustapha, à Alger, en raison de son âge avancé. L'enquête dans laquelle il a été entendu porte sur ses récentes déclarations publiques et ses liens présumés avec des milieux considérés par les autorités algériennes comme opposés à l'intégrité territoriale, notamment avec le MAC, un mouvement qualifié de terroriste par le gouvernement algérien. Ces dernières années, Boalem Sansal, âgé de 75 ans et ancien haut fonctionnaire, a multiplié les déclarations controversées concernant l'histoire de l'Algérie, ses relations avec le Maroc, la France, Israël et la Palestine, ce qui a suscité des tensions avec les autorités. Son arrestation a provoqué une vive réaction en France, notamment parmi les milieux de l'extrême droite, les nostalgiques de l'Algérie française et le Conseil représentatif des institutions juives en France. Des personnalités politiques comme Éric Zemmour, Marine Le Pen, Xavier Driencourt et Valérie Pécresse ont exprimé leur indignation, avant que l'affaire Sansal ne devienne un sujet de débat au sein de l'extrême droite et de la droite, alimentant une crise diplomatique entre la France et l'Algérie. Les réactions à l'international, notamment de la part des eurodéputés, ont été vives, certains réclamant des sanctions contre l'Algérie. Les autorités algériennes estiment que cette affaire dépasse le cadre judiciaire, bien que l'absence de communication de l'autorité judiciaire sur le dossier ait contribué à des spéculations et à des dérapages verbaux. En parallèle, le conseiller du président de la République chargée de la Communication, Kamel Sidi Saïdé, et le ministre de la Communication, Mohamed Mezian, ont présidé une réunion avec les directeurs des chaînes de télévision privées accréditées, à leur demande. Cette rencontre, selon un communiqué de la Direction générale de la Communication de la Présidence, portait sur les modalités d'adaptation aux nouvelles lois relatives à l'information et à l'audiovisuel. Les directeurs des chaînes privées ont exprimé leurs préoccupations et leurs points de vue afin d'assurer une transition fluide dans la mise en œuvre de ces législations.